Cette équipe d'Al Jazeera doit se rendre à l'évidence, pour le moment difficile pour les journalistes de faire leur travail. Cette nuit à Ferguson, dans le Missouri, la tension est loin d'être retombée. Avec des gaz lacrymogènes et des fumigènes, la police tente de disperser les manifestants, venus dénoncer la mort d'un jeune afro-américain, tué samedi par un policier. Michael Brown, 18 ans, a été abattu alors qu'il était désarmé, dans des circonstances controversées. La communauté noire est révoltée, les manifestations s'enchaînent. Plus tôt dans la journée, ils étaient nombreux à défiler, les mains en l'air. C'est ainsi qu'aurait été Michael Brown au moment de sa mort, selon un témoin. Ils ont défié la police anti-émeute, venue maîtriser le rassemblement. Je suis découragé. Ça devait être un rassemblement pacifique. On veut la paix et l'unité, on ne veut pas d'une relation conflictuelle avec la police. On veut travailler avec eux pour savoir ce qu'il s'est passé et rendre justice à Mike Brown. Les circonstances de la mort de Michael Brown restent à éclaircir. Selon un témoin, l'adolescent marchait dans la rue quand un agent de police lui a tiré dessus. Selon la police, le jeune homme a été tué après avoir agressé un policier. Barack Obama a appelé à l'apaisement. Le FBI a lancé une enquête fédérale en plus de celle menée par la police locale.